Bonjour à tous, bienvenue dans le dictionnaire juridique en vidéo d'ABC Jury, c'est de juridiquois. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux immunités d'exécution en droit international privé. Avant de vous présenter cette notion, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. Et enfin, quelques mots, parce que certains étudiants m'ont contacté pour venir faire un stage dans ma structure. N'hésitez pas dans ce cas à m'envoyer votre CV et un email de motivation à l'adresse suivante fanny.abctemis.com. Je vous répondrai et nous pourrons discuter des possibilités de stage. Parlons maintenant des immunités d'exécution en droit international privé. En droit international privé, l'immunité d'exécution a vocation à compléter l'immunité de juridiction, que nous avons présentée dans une autre vidéo. L'immunité d'exécution signifie qu'il n'est pas possible de faire exécuter des actes ou des décisions de justice à l'encontre d'une personne qui est protégée par cette immunité. Un État ne peut donc pas saisir les biens d'un autre État. Les personnels diplomatiques et consulaires bénéficient aussi de cette protection. Cependant, il faut noter que les biens qui sont utilisés dans le cadre d'une activité commerciale de droit privé ne sont pas couverts par cette immunité. La Cour de cassation l'a rappelé plusieurs fois dans les arrêts Eurodif, Sonatrac et Zemirli. Je vous mettrai les références des décisions dans la description. Il est aussi possible, il faut le noter, pour un État de renoncer à son immunité, à condition que ce soit fait de manière expresse et spéciale. On notera qu'il existe une Convention des Nations Unies sur l'immunité juridictionnelle des États et de leurs biens, qui est datée du 2 décembre 2004, mais qui n'est pas entrée encore en vigueur. C'étaient les immunités d'exécution en droit international privé. Voici nos coordonnées pour nous retrouver sur ABC Juris et sur Juridic Coin. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci. Merci. Merci.